bon ça fait un petit moment que je vous promets qu'on va les faire ces boutons donc on va on va s'en occuper tout de suite on va aller les regarder voilà alors si je regarde par exemple ce bouton de volume là on voit donc qu'on a une face bien plane avec une incrustation et on a un biseau on a un petit biseau et puis ensuite le bouton part à l'intérieur donc ça c'est pas compliqué du tout on va prendre cette pièce que l'on va isoler alt-Q on va se mettre en vue de back voilà les boutons ils vont là alors sur notre modèle là ils sont inversés donc le plus va le plus va à l'extérieur on va dire ok donc le plus va de ce côté alors on va commencer par contre sur le bouton nous allons très simplement avec un cylindre que l'on va tâcher F4 de placer au centre voilà comme ça on va diminuer alors il faut que je trace la hauteur aussi c'est bien hater je clique on va venir ici dans modify cylinder alors 8 segments j'en ai 5 j'ai pas besoin d'en avoir 5 je vais redescendre sides on va en prendre 8 ça va être suffisant on va ramener ce bouton ici on va diminuer un peu la profondeur même si c'est pas très grave pour l'instant puisqu'on pourra les recaler à l'intérieur on va juste vérifier rapidement je vais me remettre en vue de back Z pour zoomer dessus F3 je vais le déplacer un tout petit peu comme ça voilà on va juste vérifier que en ajoutant un turbo smooth avec deux itérations par exemple isoline vous voyez on est loin d'atteindre le bord là bas donc il va falloir il va falloir vérifier ça il va falloir faire attention à ça voilà alors on va tout de suite prendre cette face là à l'intérieur donc on va avant donc on a le cylindre on va mettre un edit poly j'aurais pu convertir le cylindre en poly directement peu importe là on va mettre un sur cette face on va utiliser un inset ce serait bien que je me mette à la taille sur cette vue qui est censée voilà cette vue là back on va faire un inset j'appuie sur F2 pour voir à travers la face sélectionner on va faire un inset jusqu'au niveau du la croix là au niveau du petit plus donc inset où es-tu ici tu cliques sur le bouton je clique sur ma face et puis je fais inset voilà jusque là à peu près ok comme ça on pourra tracer notre croix ici à l'intérieur vous allez voir ce ne sera pas très compliqué ok F2 F3 on revient à travailler comme ça très bien on a on a un petit filet à faire là autour là un petit bord donc on va sélectionner Age à toute cette boucle la première et majuscule la deuxième puis tu fais le tour on va tout de suite faire un petit chamfer pour avoir le petit biseau là voilà je valide cette ligne là elle doit être tendue donc on va la doubler on va refaire un petit chamfer là à côté je pense ou alors on peut faire un je vais faire un inset ça aurait peut-être été mieux je réfléchis non on va faire un connect là sur ce ring alors peut-être la couleur n'est pas très agréable c'est mieux ça non on va mettre quelque chose de plus foncé oui ça va ça c'est agréable parce que les lignes sont blanches on les voit bien voilà on va faire un inset là et je vais faire un slide ici très proche au bord ok je valide alors je vais regarder avec mon turbo smooth activé ok ça commence à prendre forme ok là on a une base de travail on va juste tirer peut-être un cut comme ça et puis un cut là histoire d'avoir des quads là au milieu 4 quads je vais renforcer aussi ici je vais faire un connect là sur ce ring alors ring voilà je vais faire un connect voilà de ce côté parce que je voudrais avoir quelque chose de relativement tendu là j'ai deux itérations je vais en mettre trois j'enlève le show end result je vais peut-être même le remonter un petit peu ce age pour qu'il soit vraiment proche voilà ok je vais juste revoir là je sais pas si le nom l'angle je me demandais si l'angle avait besoin d'être un peu plus franc mais bon là il est assez en fait je pense tiens là j'ai un truc bizarre là je dois avoir des points des points de travers là là ici je dois avoir deux points je pense j'ai dû faire un cut de travers donc je sélectionne ces points et je vais faire un weld on passe de 50 à 49 points ok donc en polygone je peux vérifier une chose c'est que je vais enlever cette fenêtre de message ici dans sélection non quad voilà j'ai un non quad derrière et ce non quad justement je vais le supprimer supprimer hop donc là vous avez dit que j'avais un bouton qui était trop trop petit par rapport au trou dans lequel il doit entrer donc on va sélectionner tous les points comme ça en désactivant ignore backfacing là je vais désélectionner les points qui sont là au milieu voilà comme ça j'ai que les points qui sont autour et avec R on va faire un scale en activant le show end result jusqu'à ce que on ait la bonne taille et je vais changer de vue on va aller dans cette vue là back comme ça on n'a pas de fond zoom F3 Oups cliquez à côté voilà et on va tendre voilà jusqu'ici il faudra juste décaler un petit peu notre bouton voilà comme ça ça va être correct voilà on va agrandir le fond du bouton à partir de son border le border arrière alors si je désactive show end result on voit mieux ce que je sélectionne je vais tirer ça en arrière là vous voyez hop donc pas trop loin non plus voilà donc là j'ai mon bouton tiens mon grand dame il est un petit peu bombé ce que je ne souhaitais pas obtenir donc je vais sélectionner ces poly là ça je vais faire expand je vais faire un grow grow je vais prendre le petit bord avec je vais remettre tout ça à plat sur l'axe Y ici en cliquant là sur Y non c'était pas Y alors c'est Z voilà comme ça j'ai tout remis à plat sur l'axe Z 4 voilà très bien donc ce bouton on va le dupliquer shift majuscule ici et lui ça va être vol vol moins et lui c'est on va l'appeler là en haut vol plus comme volume plus et puis on va commencer à travailler notre plus ici alors alt-q je vais isoler le bouton sera plus simple là on va regarder un peu ce qu'on a là en age j'aurais besoin d'avoir un plus là au milieu alors je vais essayer un premier truc en fait age voilà si je sélectionne ces 4 age et que je fais un chamfer voilà c'est exactement ce que je voulais on va choisir la taille du plus comme ça on va regarder sur la photo mais il est un peu un peu épais un petit peu plus épais je pense voilà un tout petit peu plus donc je valide ça là j'ai quelques triangles mais c'est pas grave du tout ok et puis F4 on va extruder ça extruder ici voilà on fait un petit plus comme ça ça ira bien et puis maintenant on va faire quelque chose de similaire sur l'autre bouton sur le moins donc alt-Q pour isoler age ici c'est 2 age on va faire le même chamfer donc je clique simplement sur non je clique sur le bouton settings et on récupère les settings précédents je valide et en polygone je sélectionne ces 2 faces et là je vais faire extrude voilà une petite extrusion négative ok j'ai un petit peu trop peut-être voilà hop ok donc là on a le deuxième bouton maintenant on a le bouton marche-arrêt là-bas au bout ah d'ailleurs j'aurais dû j'aurais pu le dupliquer quand même avant mais bon voilà je vais faire une copie je vais appeler power button je vais emmener jusqu'ici faire alt-Q pour l'isoler on va redescendre ici en vertex on va refaire quelques coutures pour faire disparaître la modif que l'on a fait ici donc je vais faire F4 en polygone donc je sélectionne ces 2 polygones je fais grow je supprime simplement tout ça age je vais sélectionner voilà ces 2 ages là en haut et ces 2 ages là en bas pour faire un bridge simple voilà un bridge à un segment voilà je valide ce bridge et puis on va en utilisant les points là ces 2 points on va aller souder on va utiliser weld comme ça ils vont se souder à mi-distance j'augmente le seuil clic voilà je valide plus je sélectionne ces 2 là plus ces 2 là plus ensuite ces 2 là vous voyez on en a 2 comme ça on les recentre bien plus ces 2 là je dis on les recentre bien mais ils n'ont pas l'air très centrés ok donc tout ça c'est fait on va sélectionner quand même ces 2 points pour les rapprocher un petit peu avec le scalometer voilà ok alors là on a besoin si on revient sur la vue de pardon cette vue là en back voilà là on a besoin de créer ce petit signe donc on va déjà positionner notre objet voilà sur le signe comme ça et puis on va retracer ces ces cercles là donc on va prendre cette boucle là tout non on va faire plus simple on va prendre tous les vertex on va désélectionner celui du milieu avec alt et je vais les agrandir ou les rétrécir peu importe voilà on va agrandir ici la partie externe de ce truc on va maintenant prendre les faces qui sont à l'intérieur en mode polygone select donc ces faces là j'appuie sur F2 pour voir à travers je vais faire un inset inset où es-tu là voilà on va faire un inset comme ça on a notre forme de base et puis on viendra découper le trait ensuite là ok si je regarde en turbo smooth ça nous donne un truc un truc comme ça il faut remettre un inset à l'intérieur voilà ici on va refaire un inset interne inset on peut aller jusque là où on aura la fin du trait là à peu près ok maintenant si je regarde avec le turbo smooth voilà ces deux traits sont bien lisses c'est ce qui m'apportait ok alt W je reviens sur cette vue où on n'a rien qui nous gêne on va se remettre en back quand même et Z pour zoom et là il va falloir commencer à travailler en découpant alors on a le trait qui va venir là et il faut terminer notre cercle on va le terminer ici donc je vais déjà faire un petit cut je vais sélectionner ces deux loops et celle-ci on va faire un connect slide 0 et on va faire un connect ici ça ira très bien voilà ensuite on va découper notre barre qui va là alors on va je réflexionne on va revenir jusqu'ici elle rentre presque à l'intérieur elle est comment ? d'ailleurs on va regarder la photo comme il faut ça dépasse un peu là au-dessus ça vient pratiquement au centre ça dépasse un peu là ça dépasse de ce cercle ok je vais mettre un autre connect ici sur ce ring ça aussi je dis ça aussi mais vu que c'est pas un quad si c'est bon je vais mettre un autre connect ici que je vais déplacer par là voilà ça doit être suffisant ensuite je vais sélectionner ces segments là et je vais faire un chamfer voilà pour faire la barre vous voyez elle se construit pratiquement toute seule d'elle-même voilà je valide alors ici on a peut-être des points qui sont doubles à vérifier là ouais donc on peut les souder ou pas est-ce que je les soude est-ce que je les soude ces points alors pour l'instant je vais sélectionner ce edge et je vais le mettre un petit peu je vais le mettre en retrait quelque part d'un côté ou de l'autre je le décale un tout petit peu comme ça maintenant je vais prendre ces points là celui-ci, celui-là les deux je vais les écarter avec l'échelle voilà un tout petit peu ok maintenant est-ce que je peux replacer cette non il vaut mieux pas il vaut mieux que je reste à peu près là voilà ok ça ça va faire l'affaire euh maintenant il faut extruder nos faces donc on va prendre euh alors je vais juste vérifier une petite chose là ouais ok on va prendre ces faces en polygone ça alors en mode select ça et on va extruder donc on va faire une extrusion extrude voilà peut-être pas tant ok alors si je regarde maintenant le résultat turbo smoothé bon j'ai des rebords qui sont trop mous ok donc on va juste renforcer un petit peu euh à partir de ce ring là alors vous voyez il a sélectionné le ring interne aussi et on va appuyer sur ctrl ici et refaire ring pour sélectionner les lignes à l'intérieur ici maintenant on va mettre un double connect en haut en bas donc deux segments slide 0 et pinch on va les écarter pour les mettre au bord voilà si je regarde le résultat final on va obtenir ça donc je valide et je vais juste retendre un peu là une ligne ou deux euh je réflexionne je vais peut-être simplement euh alors si je fais un chamfer sur celui-là là au milieu est-ce que c'est suffisant là sur ces deux traits on va voir je vais mettre show end result chamfer ouais le problème c'est que j'ai les morceaux là qui part pas comme il faut si je prends ça aussi le petit bout là le petit bout de ligne ici on va essayer chamfer euh show end result alors je laisse quand même un tout petit peu euh d'espace je le fais pas à zéro voilà on va garder ça comme ça show end result voilà ça ira très bien pour ce qu'on a on va faire la même chose de l'autre côté là-bas donc ce segment et le petit qui est là et ce segment le petit ici chamfer je valide résultat F4 bon le bord est pas super beau là je pense ça mérite un tout petit ajustement euh F4 en fait ces lignes là toutes ces lignes doivent être un petit peu déplacées par là je pense toutes celles-ci un peu de ce côté pour garder la courbure on va se mettre là et puis euh et puis ça va faire l'affaire je pense que ça va faire l'affaire une petite tension là qui part un peu vous voyez c'est parti un peu plus sombre là on va peut-être essayer de régler ça là j'ai des mini quads et là j'ai des grandes faces ok on va alors je sais pas si ça va fonctionner ça on va essayer on va essayer de faire un cut de là au milieu de ce triangle jusque là euh non le défaut il part comme ça je pense que ça vient de là c'est ici qu'il faut fermer quelque part il faut fermer peut-être comme ça regardez c'est un tout petit peu mieux mais je vais annuler on va faire autre chose regardez on va faire ça là et il se peut que ce soit suffisant pour rattraper le déséquilibre ouais on a déjà plus le ouais c'est déjà mieux peut-être qu'il serait de bon ton de fermer comme ça j'espère que ça va pas me rajouter trop de tension apparemment non mais j'ai un truc qui part de travers là j'ai loupé un point ou est-ce que là j'aurais pas créé si j'ai un double point on va sélectionner juste ces deux points faire un weld je vais baisser le seuil normalement à 0 on passe de 188 à 187 points et voilà le résultat je pense que c'est meilleur ça ouais ça ça va être ok si la forme est peut-être un tout petit peu trop profonde ouais à mon avis elle est trop profonde la forme donc on va sélectionner voilà les polygones du fond sont déjà sélectionnés très bien on va faire juste un grow de grow non oupla on va même pas faire de grow on prend que ceux du fond et on va les rapprocher un petit peu alors non non attention je suis en train de faire une bêtise il faut que je fasse un grow parce que vous voyez j'ai cette ligne là donc il faut que je la ramène avec voilà on va se mettre comme ça je quitte l'édition je reviens là F4 excite isolation mode ici on va se remettre en vue back pour mettre le bouton bien en face F3 voilà ça c'est ok et puis on va attendre un peu ceux là donc celui-ci F4 alt Q les boutons je crois qu'ils sont bien marqués c'est assez rectangulaire on va dire donc on va voir ce qu'on peut faire je viens ici peu importe en edge il faudrait marquer tout ça ça aurait été pratique de faire un loop là autour mais bon on va déjà faire comme comme de l'autre côté on va mettre un swift loop là bien serré ici hop un en bas hop on va sélectionner simplement ce ring et le petit ring qui est là voilà je sélectionne les deux je clique sur ring et comme ça j'ai sélectionné tous ces rings là alors pas ceux du milieu donc alt pour les désélectionner et là je vais voir le résultat final et je vais mettre un mini chamfer alors 0,01 si j'enlève voilà juste ça ça ira très bien on a fait un petit triangle là bas en bas mais ouais si je peux faire ça je peux sélectionner le ring oups pas ça mais non je vais là oui on a un petit trait là que j'aurais du prendre en plus je vais le prendre maintenant de l'autre côté là en bas voilà et là non loupé il doit être où est-ce qu'il est non où est-ce qu'il est ce satané truc il est là voilà donc je valide ça voilà ce que j'obtiens je voudrais juste par acquis de conscience faire un petit inset au fond non c'est pas nécessaire par contre ce que je vais faire c'est que je vais relier ces morceaux là je vais écarter un peu tous ces points je vais vous montrer ceux là hop ça 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 celui-ci celui-là et ces deux là je vais essayer de faire un scale pour voir si j'arrive à les écarter un petit peu scale comme ça à plat voilà je les écarte un peu par là ce point et ce point avec une contrainte age je vais les remonter un peu par là celui-là et celui-là ils vont descendre voilà et là je vais pouvoir plus facilement faire la chose suivante et là c'est mou on a un truc un peu mou je vais doubler le contour en rajoutant des cuts là on va faire un cut ici voilà un ici un ici et un dernier et un dernier de ce côté résultat voilà c'est un peu plus clean je pense que ça va suffire comme ça donc là on a le bouton moins ok excite isolation peut-être que le moins pourrait être un petit peu plus gros là il est un tout petit peu plus épais on va dire alors dans le show end result on va prendre ces points ceux-là 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 et ceux-ci tous ces points-là on va faire un petit scale ah attention parce que là j'ai l'heure je suis en squash il faut que je me mette comme ça et sur z ah non mais j'ai les contraintes aussi donc contraintes none voilà on va juste l'agrandir un petit peu ok ces points-là ils sont pas au même niveau ils sont pas alignés je vais les aligner sur ces points-là backview z zoom alt Q je reviens alors j'ai déjà les alignés en z non en y et en x ok ceux-ci en y et en x comme ça ils sont bien alignés ceux-là je vais les descendre un peu là ils sont trop haut et ça voilà voilà ok comme ça turbo smooth f4 excite isolation mode est-ce que si je me mets bien en vue de back est-ce que ce bouton est bien en face voilà c'est mieux comme ça et il nous reste le plus on l'isole f4 pour voir ce que je fais et puis là je voudrais que je renforce sans doute un peu ici je vais déjà à mon avis faire un chamfer oui un chamfer sur ces éléments là voilà je vais valider comme ça je vais pendant que ces lignes sont sélectionnées je vais mettre un double connect donc deux segments pas de slide mais du pinch pour les emmener au bord voilà comme ça alors résultat ici c'est presque bon il y a un petit côté un peu ramollo mais on va essayer de régler ça notamment on peut faire quelques coutures ici par exemple en vertex de ce point vers celui là de ce point vers celui là alors je sais ça nous fait des triangles là mais c'est pas bien grave là de là à oups je vois pas bien donc je vais tourner un peu voilà faire de ce point vers celui-ci de ce point à là de là à là de là jusqu'ici ici ici là de là à là de là à là là et on va finir là en haut résultat résultat bon c'est un peu tendu mais rien de grave rien de très grave quand je dis c'est un peu tendu c'est peut-être cette loupe là celle-ci loupe je vais là rentrer un peu à l'intérieur celle du fond loupe là remonter un peu voilà alors z alors je quitte le mode d'isolation et voilà on a nos boutons il faut que je me mette en perspective si je veux faire un rendu avec V-Ray real-time voilà on a nos petits boutons nickel bon très bien qu'est-ce qu'il va nous rester d'autre à faire là alors on va enregistrer le fichier c'est Evaz je vais l'appeler 38 ça va être volume volume power button enfin volume buttons and power button ok euh ben là je pense qu'on a presque 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 terminé il nous manque 2-3 choses il manque la caméra arrière il manque le petit trou pour la caméra frontale ici et puis la zone d'écran donc ah puis il reste ça aussi voilà le connecteur là de ce côté euh voilà ben tout de suite pour une nouvelle aventure une nouvelle leçon voilà 1 1 1 1 1 2 2 1 3